Bonsoir Elisabeth, bonsoir Mireille, bonsoir tout le monde. Vous voyez que l'homme est bon quand même, il y en a, il est bon comme le pain. Oui, il redonne espoir Maxime. Je ne sais pas, si avec le sommaire de ce soir je vais vous remettre espoir. Mais bon, au sommaire ce soir, cas de divorce au FN, Emmanuel Macron chez Donald et des députés muets. Alors vous, vous êtes pour ou contre la PMA ? Oh là là, je me garderai bien de répondre maintenant. Hors de question de se mouiller sur la PMA pour les députés en mars, sujet beaucoup trop risqué. C'est l'une des images de la semaine politique. Et ce sont toutes ces images que nous allons commenter ensemble ce soir. Avec pour commencer donc un divorce en trois temps. Divorce entre Marine Le Pen et Florian Philippot. Premier acte en début de semaine. Marine Le Pen réclame à longueur d'interview et des jours durant à Florian Philippot de choisir entre le FN et son association Les Patriotes. Et des jours durant à longueur d'interview, Florian Philippot lui répond non. Florian est vice-président chargé de la stratégie et de la communication du FN. Il est évident que s'il passe l'intégralité de son temps à faire la stratégie et la communication d'une petite association Les Patriotes, les adhérents du FN vont se sentir un peu orphelins. Je ne comprends pas du tout où est le problème avec cette association. Je pense au contraire que c'est un plus et je pense qu'on ne fera pas la refondation avec un pistolet sur la tempe. Il y a un conflit d'intérêts qu'il a en quelque sorte lui-même créé avec la création de cette association. Ça existe déjà au FN des vice-présidents qui sont présidents d'associations think tanks Louis Alliot. Je demande à Florian, comme je l'ai fait, de choisir. Et je lui dis qu'il faut maintenant le faire rapidement. Je n'ai pas l'intention de quitter Les Patriotes. Le bras de fer s'installe, deuxième acte, mercredi soir, avec ce communiqué de presse signé Marine Le Pen. Elle maintient Florian Philippot à son poste de vice-président, mais elle vide complètement son poste de toute substance. Il n'est plus en charge de quoi que ce soit au FN, ce qui amène inévitablement, hier matin, ce troisième acte. Je dis que j'étais vice-président, donc à rien. Écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc, bien sûr, je quitte le Front National. Florian Philippot s'en va et immédiatement Marine Le Pen réagit. Le FN s'en remettra. L'avenir de Florian Philippot, a priori, vous ne le voyez pas trop. Est-ce que politiquement, il est fini ? Je ne crains pour lui. Tous ceux qui ont souhaité mener, ont pris cette route-là et mener une aventure solitaire, eh bien, ont disparu. Le Front s'en remettra sans difficulté. Sans difficulté ? Oui, je crois, sans difficulté, car il y a beaucoup de talent. Antonin, Marine Le Pen ne pouvait pas faire autrement que le désavoué ? Elle aurait préféré le garder. Elle aurait préféré, évidemment, éviter la cession parce que ça rappelle, évidemment, l'épisode maigrain. On en parlait ici la semaine dernière. Et ça illustre l'incapacité de Marine Le Pen, finalement, à maintenir l'unité, le rassemblement. Alors, est-ce qu'elle pouvait faire autrement ? Elle ne pouvait pas faire autrement parce que, depuis le débat entre le tour de la présidentielle, Marine Le Pen, elle est affaiblie. Les gens disent au Front National, y compris les militants, on n'arrivera pas à gagner à la présidentielle avec elle. Elle a échoué. Et donc, dans cette crise, c'est son autorité qui est en jeu. Et si elle veut restaurer un peu d'autorité, si elle veut retrouver un peu d'air et reprendre la main dans son parti, elle ne pouvait pas faire autrement que de sacrifier Florian Philippot, sacrifice douloureux parce que c'était son maréchal, c'est elle qui a fait Florian Philippot, et qu'aujourd'hui, sans Philippot, elle est très exposée. Elle est seule et elle n'a plus personne pour lui servir de fusible ou de bouclier. Et qu'est-ce que ça change pour la ligne politique du Ukraine ? D'abord, le Front National, ce n'est pas terminé. C'est quand même 10,6 millions d'électeurs. Ils ne sont pas partis en deux semaines de crise. Donc, le Front National est un parti qui va continuer à exister. Mais en revanche, le départ de Philippot signe la victoire d'une revenante qu'on a un peu oubliée, Marion Maréchal-Le Pen. Il y avait deux héritiers au Front National. Il y avait Philippot sur les questions économiques, l'euro, l'État protecteur. Marion Maréchal sur les questions d'identité, les fondamentaux du Front National. Et aujourd'hui, c'est sa victoire un peu avec retard. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être que Marion Maréchal, qui s'est mise en congé de la politique, pourrait y revenir plus tôt que prévu, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Marion Maréchal-Le Pen. Évidemment. Alors, vous avez beaucoup vu depuis hier les réactions des élus du Front National. Mais ce qui est amusant, c'est de voir aussi la réaction des autres partis politiques. Et visiblement, le départ de Florian Philippot, il fait plaisir à certains. C'est décidé, Florian Philippot l'annonce ce matin sur France 2. Il quitte le parti. Oui, c'est leur affaire, mais c'est parfait. Je pense que cette division du Front National est une bonne nouvelle, parce que ce parti est un parti dangereux. Et voilà, bonne nouvelle pour la gauche, notamment pour Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent. Une mise en garde dans ce 5 sur 5. Emmanuel Macron était à New York cette semaine, à l'Assemblée Générale de l'ONU. Il y participait pour la première fois. Mais comme à chaque fois qu'il est à l'étranger, Emmanuel Macron a envoyé une petite carte postale. Et celle-là, elle était adressée à Jean-Luc Mélenchon et à la CGT. Antonin, est-ce qu'il y a de l'inquiétude à l'Elysée face à ce pas de deux que sont en train d'esquisser à la fois Mélenchon qui manifestera demain et la CGT qui manifestera hier ? En tout cas, Emmanuel Macron, là, il dit même pas peur. Et ça, c'est la version classique qu'on connaît toujours des gouvernants. Jean-Pierre Raffarin, pendant les grèves en 2003, qui disait « ce n'est pas la rue qui gouverne ». Et puis, il y a plus connu encore, rappelez-vous. La France peut gagner. Moi, si je me bats comme je me bats, je ne me laisserai pas impressionner par toutes les campagnes qui vont continuer. Moi, je prends les paris. Mercredi prochain, il y aura encore, sur mon compte, un autre ragot. Alors, comme on a à peu près tout dit en ce qui me concerne, maintenant, on va s'intéresser à mon ex-femme, à mes enfants, etc. Ça va continuer. Eh bien, je reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Droit dans mes bottes. Emmanuel Macron, c'est pareil, il dit « je ne reculerai pas ». Mais je vous confirme qu'à l'Elysée et à Matignon, pour avoir discuté avec des conseillers, on est assez inquiets parce qu'il y a un empilement des mécontentements. Vous avez les retraités, les fonctionnaires, les étudiants, les transporteurs routiers. Et Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « j'ai été élu, je fonce, je m'en moque, je continue ». Et c'est quand même un peu curieux et un peu dangereux comme stratégie parce qu'Emmanuel Macron n'explique pas ces réformes. Il ne fait pas la pédagogie auprès des Français. Alors, il ne leur parle même pas. Ou quand il leur parle, c'est de l'étranger, pour leur adresser des mots pas toujours agréables. Est-ce que vous imaginez deux secondes ? Il y a six mois, Donald Trump est venu aux États-Unis. Il ne donne pas une seule interview à une télé américaine. Il vient en France, il va sur le 20h d'Anne-Sophie Lapix. Est-ce que vous trouverez ça normal si vous étiez américain ? On serait content pour Anne-Sophie. Ce serait baroque. Emmanuel Macron, il dit quand même une drôle de stratégie de communication. Drôle de stratégie de communication, justement Emmanuel Macron, qui a par ailleurs détesté l'une des questions posées en conférence de presse juste après son discours à l'ONU. Et ça concerne cette fameuse interview sur CNN. Vous avez été interviewé par la télévision américaine. CNN, pourquoi avoir fait ce choix d'un média américain avant de vous adresser en interview à un média français ? Alors, je vous remercie pour cette question de fond. Parce que peut-être les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu. Quand je vois le temps passer depuis quatre mois à ne commenter que mes silences ou mes dires, je me dis que ça devient un système totalement narcissique. Emmanuel Macron a effectivement préféré CNN pour sa première interview télévisée. Une chaîne américaine et donc la certitude d'avoir uniquement, en tout cas, dans l'esprit du président, d'avoir uniquement des questions profondes, des questions lourdes. Le monde est en fait obsesse maintenant avec votre mariage et votre relation avec votre femme. Dis-le-nous. L'amour est partie de ma vie et de ma balance. Et je crois que vous ne construisez pas quelque chose de bon si vous n'êtes pas en balance et que vous aurez un couple fort. J'ai été avec ma femme depuis des décennies maintenant et elle est partie de moi. Et c'est très important pour moi parce que c'est mon corps. Antonin, pour quelqu'un qui dit je refuse la com', je refuse les questions narcissiques, on a un peu de mal à comprendre. Vous voulez dire qu'il est narcissique ? Je n'ai pas dit ça, mais... Il est un peu narcissique sans doute. En tout cas, il cède à la pipolisation, comme le disait Marion en l'écoutant. Ce n'est pas dit hier en plus. Il a un accent américain. Là, il a joué un peu à l'américaine. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a quand même mis en scène son couple. Il parle de son amour pour Brigitte. Il raconte comment ils se sont rencontrés. Enfin, on sait tout de lui. Il met tout sur la table, y compris les photos des petits-enfants. C'est son droit à Emmanuel Macron, c'est vrai. Oui, d'autant fait. Mais alors, dans le même temps, si vous voulez, vous ne pouvez pas porter plainte contre un paparazzi parce qu'il veut prendre des photos de vacances de vous ou vous ne pouvez pas non plus expliquer que les médias français sont dans la futilité quand vous-même, vous mettez en scène une forme de légèreté ou en tout cas de vie privée. Un dossier lourd. C'est l'un des débats de cette rentrée. Débat relancé par la secrétaire d'État, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'élargissement de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. Nous avons profité du séminaire des députés En Marche cette semaine. C'était lundi-mardi à Aubervilliers. Nous en avons profité pour voir si, sur ce sujet, de fond, ils parlaient tous d'une même voix. Vous êtes pour ou contre la PMA, par exemple ? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ils m'attendent, donc je suis désolée. Vous attendez un petit cours de médiatraining et de brainstorming pour répondre là-dessus ? Non, je crois que je n'ai pas besoin de ça. Vous savez, les novices, c'est terminé maintenant. Il va falloir s'y faire. Du coup, vous êtes pour ou contre ? Je ne vous réponds pas. Au revoir. Alors vous, vous êtes pour ou contre la PMA ? Oh là là, je me garderai bien de répondre maintenant. Vous êtes pour ou contre la PMA pour toutes les femmes homosexuelles ? Ce n'est pas du tout l'objet du séminaire. Sur une question cruciale, par exemple, la PMA, vous, vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour le respect des personnes. Donc pour ou contre la PMA ? Je suis pour le respect des personnes. Et je suis, bien entendu, pour le choix qui est fait aujourd'hui. Merci. Ce n'est pas hyper clair, en fait. Pourquoi ? Pour vous, ce n'est pas hyper clair. Mais pour moi, oui. Merci. Aucun des députés qui a rencontré Tancred Bonora, aucun de ces députés n'a osé émettre la moindre opinion sur ce sujet. Antonin, quand on voit que ce sujet-là divise même au sein de son gouvernement, on se dit que certaines promesses de campagne d'Emmanuel Macron vont être un peu compliquées à tenir. Ce n'est pas des godillots, ce n'est pas des frondeurs non plus, c'est des gens libres. Et donc Emmanuel Macron, qui a totalement conscience de ça, il a décidé de ne pas mettre sur la table, justement, en tout cas il voudrait éviter de le faire, les sujets de société, les sujets de conscience. C'est-à-dire la PMA, par exemple, la fin de vie, les questions sur l'immigration, ces sujets-là, il sait que c'est extrêmement sensible et il ne veut surtout pas ouvrir ces sujets-là. Et donc Marlène Schiappa, lorsqu'elle a évoqué la PMA, on lui a dit à l'Élysée, on a suffisamment de sujets sur la table en ce moment. Ce n'est pas le moment, quoi. Ce n'est peut-être pas le moment de mettre ça sur la table. Et pour cause, ça trouble complètement le débat et les consciences des députés en marche. Allez, encore une image dans 5 sur 5, une image ou plutôt un cours. C'était le week-end dernier à la fête de l'UMA, Benoît Hamon harcelé par les journalistes. Harcelé de questions sur Jean-Luc Mélenchon, qui lui reproche encore de ne pas s'être désisté à la présidentielle. Mais Benoît Hamon qui répond donc par un cours de latin. Est-ce que vous regrettez de ne pas être le premier ministre du président Jean-Luc Mélenchon ? Je vois bien quelle polémique. Non, non, mais moi je ne rentre pas. Je l'ai dit, si je commence à attraper toutes les polémiques en vol comme on attrape les mouches en vol, je passe mon temps à répondre à toutes les polémiques. Et quand il dit que si vous vous étiez retiré, il serait au second tour, vous assumez cette responsabilité ? Je vous fais la même réponse. Vous parlez du rassemblement de la gauche, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'est pas rancunier et qu'il vous tend toujours la main. Pourquoi vous n'acceptez pas la main tendue de Jean-Luc Mélenchon ? Fin de la conversation. Je vous dis, je ne rentrerai pas dans la polémique. Aquila non capit muscas, c'est bien du latin. Aquila non capit muscas, Mireille, on a fait le test toute la semaine. Pierre, il connaît son latin. Et pourtant, j'ai fait du latin. Eh bien voilà, l'aigle ne mange pas les mouches, quelque chose dans le genre. Benoît Hamon présent à la fête de l'Huma, Jean-Luc Mélenchon, lui, était loin de tout ça, pardon ? Quelque chose dans le genre, ce qui est ? Il était à la réunion, Jean-Luc Mélenchon, et visiblement dimanche dernier, le patron du Parti communiste, Pierre Laurent, avait envie de lui faire payer son absence sous le regard de nombre de députés de la France insoumise. Je ne crois pas qu'il suffise de continuer à entonner les sirènes dégagistes dont on a vu combien, dans la confusion politique, elles pouvaient servir des forces aussi contraires, aussi contraires et opposées que Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il a beaucoup parlé de la force du peuple, ce candidat que nous avons soutenu à l'élection présidentielle. Lui, il n'est pas là, mais le peuple, il est là. Les absents ont toujours tort. Discours à charge contre Jean-Luc Mélenchon, sauf que Pierre Laurent peut dire ce qu'il veut. Mélenchon est devenu incontournable à gauche. La confusion dégagiste que Pierre Laurent dénonce, elle a fait 20% à la présidentielle. Mélenchon, c'est le 3e homme, le 1er homme à gauche. Il a un groupe à l'Assemblée. Alors, ceci dit, en politique, tout peut aller très vite. Et il a un risque, Jean-Luc Mélenchon, c'est celui de se radicaliser, d'avoir un discours de plus en plus à l'extrême gauche. Et à ce moment-là, et ça peut aller vite, il y aura un espace aujourd'hui pour la gauche à recréer entre Emmanuel Macron, le social libéral, l'extrémiste de gauche Jean-Luc Mélenchon. Et c'est peut-être là qu'il y a une chance pour la gauche. Enfin, ça prendra du temps, notamment pour le PS qui n'a plus de toi sur sa tête. Donc, on verra déjà. Frésiment 5 ans avant la présidentielle. Et presque plus de toi. Presque plus de toi, c'est ça. Donc, on verra déjà. Sous-titrage FR ?